Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'administration, etc. Donc, là aussi, quelque chose qui commence à se fondre dans d'autres activités. Un autre élément qui commence à brouiller les choses, c'est que c'est certainement, c'est que c'est certainement, c'est une évidence, mais enfin, le secteur d'activité sur lesquels on a la plus forte transformation de métiers et donc qui, évidemment, pose une difficulté dans l'appréhension du secteur, dans l'appréhension du métier, y compris par les équipes de Pôle emploi parce qu'il faut se tenir à la mode. D'une part, il faut parler de plus en plus anglais. Si on veut comprendre quelque chose en numérique, il faut parler de plus en plus anglais. En plus, parce que des métiers, bizarrement, ont tous des noms anglais maintenant sur ces affaires-là. D'autre part, derrière la terminologie de chacun des métiers, on va trouver des contenus de métiers qui peuvent être assez différents d'un domaine à l'autre, voire d'une entreprise à l'autre. Et donc, ça, évidemment, c'est quelque chose qui va être complexe et pour conseiller les demandeurs d'emploi et pour accompagner les entreprises dans leurs besoins de recrutement. Et puis, si on veut élargir le spectre, parce qu'il faut le faire aujourd'hui quand on parle du numérique, on a évidemment la transformation, l'enrichissement numérique des métiers traditionnels. Et donc, il y en a qui sont bien connus et d'autres peut-être moins. Et là, j'aurais tendance à dire qu'on a deux grands domaines d'activité qu'on peut identifier. On va avoir les domaines d'activité ou les métiers les plus qualifiés qui intègrent du numérique. Quelque part, j'appelle ça les métiers augmentés. Et dedans, vous avez évidemment, et je crois que c'est des sujets que vous connaissez bien, vous avez évidemment le métier de la communication, le métier de commerciaux, de marketing qui intègrent de plus en plus des dimensions numériques. Et puis, vous avez des métiers beaucoup moins qualifiés, on pourra y répondre également, voire pas qualifiés du tout, qui intègrent le numérique. Alors évidemment, quand on parle numérique, on n'a plus parlé forcément du même sujet. C'est-à-dire que, autant dans la communication, on va être sur l'utilisation du numérique tel qu'on peut l'entendre classiquement, autant quand vous avez allé sur... Récemment, j'ai été amené à rencontrer une entreprise qui fait du service d'aide à la personne, des personnes qui interviennent pour faire le ménage chez votre grand-mère, aider une personne invalide à pouvoir faire sa toilette, etc. Jusqu'à présent, parce que récemment, vous n'avez pas de numérique sur ce sujet-là, où est-ce qu'on en a besoin ? Certaines entreprises, aujourd'hui, dotent leur personnel de terminaux, tout simplement de smartphones. Or, pour les personnes qu'on recrute dans ces métiers-là, c'est déjà une intégration du numérique dans l'entreprise, sur des métiers qui, jusqu'à présent, n'avaient pas ce besoin. Et ça nous pose des questions assez importantes sur le sujet, sur lesquelles on pourra revenir si on veut. Donc, voilà une exception très large, et puis sans doute qu'on recentrera à un moment donné, mais c'est comme ça qu'on voit le sujet du numérique, de notre point de vue, parce que c'est des attentes des entreprises dans les recrutements, et donc c'est des enjeux, et pour les entreprises, et pour les demandeurs d'emploi. De manière plus globale, évidemment, le numérique se développe très fortement, se développe plus vite que le reste des emplois. Ça, c'est une caractéristique assez forte. On a regardé sur les huit dernières années, je vous renvoie à une étude qui est sur l'opération, l'Observatoire de l'emploi, de Pôle emploi Aquitaine. Vous trouverez ça sur le site d'un certain nombre d'études, notamment une sur le numérique dans la région Nouvelle-Aquitaine. On a constaté que le nombre d'emplois du numérique a progressé dans les huit dernières années, de 40%, là où les emplois dans les autres secteurs ont progressé de 20%. Donc, deux fois plus rapidement sur la conception traditionnelle des emplois numériques. Ça, c'est une première chose qui, évidemment, crée une tension sur le marché, puisque ce n'est pas un scoop, c'est un manque de compétence sur le marché. Il n'y a pas assez de formation initiale, il n'y a pas assez de demandeurs d'emploi qualifiés sur ces frontières. Le deuxième élément qui est important pour notre approche du sujet du numérique, c'est ce qu'on appelle la désintermédiation. La désintermédiation, justement, qui est notamment le fait du numérique, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de passer par Pôle emploi ou par un autre intermédiaire pour recruter. On peut passer directement par le job board, par exemple, et même sans passer par le job board, la plupart des entreprises du numérique ont leur propre site qui leur permet d'aller chercher et d'aller recruter. La plupart des dernières entreprises qui sont installées sur la métropole de Bordeaux, des entreprises du type Ubisoft ou d'autres, ne sont pas passées par Pôle emploi pour Bordeaux. Elles l'ont fait directement, elles l'ont fait par leur site, elles l'ont fait des réunions chez elles, et puis elles l'ont recruté. Donc ça, c'est un point, ça ne pose pas de problème jusqu'au moment où on nous demande notre avis et jusqu'au moment où on nous demande notre aide. Parce qu'à ce moment-là, du coup, on a un peu de mal à appréhender le sujet, puisque ces entreprises ne font pas à pérenniser. Et donc, on a cette désintermédiation qui fait qu'on manque de repères pour pouvoir accompagner ces évolutions et ces changements. Avec un corollaire qui est que, du coup, ces entreprises se coupent la certaine manière d'aide qui pourrait leur être apportée. On va revenir sur les services qu'on peut apporter. Donc voilà, ça a quelque part parfois un peu le grand écart sur les métiers du numérique ou intégrants du numérique autour de ça. Là où il faut qu'on puisse avoir des éléments de repères, c'est que les métiers du numérique représentent 4% des effectifs salariés, que 50% de ces effectifs salariés sont dans le conseil et le logiciel, assez fortement concentrés dans les grosses entreprises. Donc ça, c'est des caractéristiques assez fortes sur ces métiers-là. On le disait, je crois que ça a déjà été dit auparavant, vous le savez qu'il y a peu de femmes dans ces métiers-là. C'est un constat. On dit quelles sont les compétences. Est-ce qu'être un homme, c'est une compétence ? Je ne suis pas sûr. En l'occurrence, puisqu'il y a 75% d'hommes chez les salariés, il faut être jeune aussi. 80% de moins de 40 ans dans cette activité-là. Là aussi, qu'est-ce qu'on attend ? Et puis par contre, 92% de CDI, c'est largement plus que le moyen des autres salariés, sans doute lié aux besoins d'attractivité sur ce secteur-là. Et sur ces aspects-là, j'ai commencé à le dire, on a des difficultés de recrutement. Parce qu'il y a un manque de qualification, mais pas que. Difficultés de recrutement qui sont, quand on interroge les entreprises, qui disent qu'effectivement, entre 65 et 75% des entreprises disent avoir des difficultés de recrutement, là où on est plutôt entre 40 et 50% sur les autres secteurs. Donc, vous voyez, 50% de difficultés supplémentaires. Alors, les compétences, et je pense que les prochains intervenants pourront être plus précis sur les compétences attendues, parce qu'on attend évidemment des compétences plutôt de haut ou très haut niveau en termes de formation. C'est beaucoup du bac le 5 qui est attendu, beaucoup d'ingénieurs sur lesquels on a des grosses pénuries, mais pas que. Évidemment, le métier qui recherche le plus de très très loin aujourd'hui, c'est le métier de développeur, sur lequel là, pour le coup, on peut avoir des attentes en termes de niveau de diplôme qui sont moins élevées sur ces sujets-là. Mais là où je ne serai pas le plus précis sur les attentes techniques, parce qu'évidemment, ce sont les métiers à fortes composantes techniques, on reviendra que la technique, c'est quelque chose qu'on peut acquérir. Mais quand on voit que, notamment, il y a 80% de nos 40 ans dans ces entreprises, ça renvoie aussi à d'autres attentes que la technique. Et quand on parle compétences, à peu l'emploi, on parle aussi compétences comportementales, savoirs. Et ça, ça me semble extrêmement important de vous aider maintenant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on pense qu'il n'y a que la dimension technique en disant qu'on manque de compétences techniques. C'est pour ça qu'on peut avoir des difficultés à retrouver. Les entreprises rajoutent, je pense, encore plus dans les métiers du numérique, enjouent une dimension comportementale extrêmement forte. Les attentes, c'est évidemment la première qui est assez propre à ce secteur-là. C'est la capacité à développer ses compétences de manière autonome, la capacité à apprendre. Comme on est sur un secteur qui évolue très vite, on a pu, dans la relation avec l'ARH de ces entreprises, en disant qu'avec le plan de formation, etc., dans les grandes boîtes qu'il y en a, mais dans la plupart des entreprises, on se dit qu'il est sur le net, il n'a qu'à développer ses compétences lui-même. C'est d'ailleurs une caractéristique qu'on attend. Ça, c'est déjà très fort, parce que du coup, c'est déjà dans les habitudes ou dans les compétences de tout le monde. Le deuxième élément, c'est la relation client. Je dis deuxième, ce n'est pas forcément hiérarchisé, mais quelque chose qu'on revoit beaucoup. Donc, que quelqu'un soit sur la technique, mais aussi bien souvent la relation client avec différentes composantes que je passe rapidement, la capacité à travailler en équipe. Et puis après, il y a deux éléments qui reviennent et qui sont assez presque typiques des start-up. On voit bien, c'est cette cool attitude qui est recherchée. Ça n'a l'air de rien, mais quand on ne recrute pas un senior dans ces entreprises-là, ce n'est pas pour rien. On cherche une façon d'être différente. Et puis, on cherche beaucoup de passion, là aussi. C'est quelque chose qui peut nous poser problème dans l'accompagnement de l'emploi, parce que développer sa passion pour un secteur, ce n'est pas la même chose que développer ses compétences pour le secteur. Donc, il ne faut pas négliger ces sujets-là dans la discussion. Et ces sujets-là sont plus caractéristiques encore pour les petites et moyennes entreprises que pour les grandes entreprises qui vont avoir, elles, des cadres qui vont leur permettre d'aller et d'accompagner plus fortement. Je vais passer la parole à Didier Récapé pour avoir une première réaction. On va réagir progressivement et ouvrir après l'échange. Je ne l'ai pas évoqué précédemment, mais évidemment, après un premier tour de parole, on pourra aussi avoir une interaction avec la salle, notamment avec nos étudiants qui sont là. Ils sont très attentifs aux questionnements et aux premiers constats qui ont été faits. Vous remarquerez que la présence féminine dans nos formations du master humanité numérique est... Est-ce que c'est l'humanité ou numérique ? On pourra leur poser la question. D'accord. Oui, bonjour à tous, effectivement. Donc, j'appelle Didier Récapé. On gère avec mon associé d'autres activités qui s'appelle Coding Studio. Effectivement, on est tous issus, en fin de compte, du monde de la création. On est tous passé par la création avec ses réussites et ses échecs. Donc, on est bien armés pour pouvoir, effectivement, accompagner des porteurs de projets à différents stades. Soit, effectivement, simplement dans la mise en forme de leur idée jusqu'à des gens qui ont déjà matérialisé leur concept et qui veulent accélérer ou peut-être avoir une vision différente. Donc, le thème aujourd'hui, effectivement, est intéressant parce que... Donc, juste pour revenir à Coding, effectivement, on fait beaucoup d'accompagnements liés à ces évolutions du numérique, évidemment, puisque beaucoup de porteurs de projets qu'on accompagne sont de près ou de loin des éditeurs de logiciels, ni plus ni moins. Donc, il y a une connaissance qu'il faut avoir. Et je pense que par rapport au thème d'aujourd'hui, les compétences qu'on attend aujourd'hui, je crois que c'est le distinguo et qui s'est vraiment accéléré dernièrement avec le développement numérique entre l'information d'un côté et la connaissance de l'autre. Et ce qu'on cherche au niveau des collaborateurs, justement, c'est de faire bien ce distinguo parce que l'information, donc, c'est les flux de messages qui passent. Et Dieu sait si aujourd'hui, les compétences numériques a favorisé énormément ce phénomène-là. Et chez le collaborateur, il faut être capable, effectivement, de faire cette reconnaissance par la connaissance qu'il doit amener, puisque connaissance implique, effectivement, une activité cognitive qui va permettre de sélectionner, traiter et interpréter le message en question. Donc, aujourd'hui, effectivement, la compétence qu'on cherche actuellement et qu'on essaye d'accompagner au sein des collaborateurs et au sein d'un porteur de projet ou en interne, justement, c'est cette approche-là de la connaissance avec, effectivement, un dimensionnement de plus en plus innovant. On essaie, effectivement, de centrer cette connaissance sur c'est quoi l'innovation, où elle se situe, comment on peut l'accompagner et comment, par rapport aux enjeux, effectivement, de tous ces supports numériques, on peut être pertinent. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple parce qu'effectivement, un porteur de projet ou même, dans son application, un collaborateur quelconque peut estimer qu'il subit plus qu'il peut être lui-même moteur ou influenceur de son propre système. Donc, il faut, effectivement, amener la réflexion. Une autre approche qu'on essaie aussi de développer, c'est plutôt de centrer cette connaissance sur le mode de production. Comment je vais pouvoir être en mode collaboratif au sein de l'entreprise ? Comment je vais pouvoir, effectivement, mieux diffuser cette information et cette connaissance ? Et là, effectivement, l'usage des réseaux nous aide beaucoup. Donc, il faut, voilà, le numérique aujourd'hui amène ça. Et quels que soient les métiers, c'est effectivement des métiers assez traditionnels, l'accompagnement, par exemple, mais on peut le retrouver, effectivement, dans d'autres domaines. Et puis, enfin, une approche aussi plus centrée sur la partie comment externaliser aussi ces connaissances par la diffusion du savoir via, effectivement, les techniques de TIC. Donc, voilà, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui dans la compétence et ce qu'on essaie de développer de plus en plus. C'est sortir de ce flux permanent de la formation pour mieux le traiter et se focaliser sur la connaissance. Donc, les thèmes qu'on mène aujourd'hui, c'est comment piloter la transmission du savoir auprès de ses collaborateurs, comment fluidifier la communication, comment garder le cap et la vision. Ce sont des thèmes vraiment centraux. Maintenir l'utilisateur au cœur des préoccupations, préparer la mise en place d'améliorations continues. Vraiment, c'est tout ça qu'on essaie, quel que soit le niveau de collaborateurs. Et puis aussi échafauder, évaluer, valider des hypothèses de travail pour servir de plus en plus la stratégie. Donc, le numérique favorise beaucoup de choses. On peut récupérer beaucoup de données, on peut les mesurer. Mais si on n'est que passif par ces flux-là et qu'on n'intervient pas, hélas, souvent, on est déçu et il y a des frustrations et des pertes de rapports humains qui se produisent à ce moment-là. Voilà ce que je pourrais dire sur ce thème-là pour l'instant. Merci. Numéro 5. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a plein d'éléments qui sont intéressants. Là, j'ai parlé avec une casquette orange. Dans ma casquette orange, en fait, on est vraiment passé aujourd'hui d'une employabilité des compétences à une employabilité des savoir-être, de l'adaptabilité et de la polyvalence. Aujourd'hui, quand on recrute quelqu'un, ce qu'on regarde avant tout, c'est effectivement sa capacité à savoir apprendre plutôt que tout ce qu'il a appris. Pour vous le faire de manière un peu caricaturale, on a une batterie de RH qui trie les CV qu'on reçoit, les candidatures qu'on reçoit. Et quand nous, en tant que manager recruteur, on a une candidature qui arrive, sur les compétences, on sait que le filtre est déjà passé. Donc, ouvrons un CV, on a à peu près entre 50 et 100 réponses. On va avoir 10 CV à choisir qui vont nous être apportés. Et sur les 10, on va en retenir 3 ou 4 pour faire des entretiens. Quand on va arriver dans une période d'entretien, qu'est-ce qu'on va regarder ? C'est le savoir-être, en premier. Le savoir-être est fondamental. Et dans ce savoir-être, ce qu'on va aller chercher, c'est l'agilité de l'individu, sa capacité qu'il a à être autonome et à apprendre. Parce qu'aujourd'hui, si on a une certitude, c'est que quand on recrute quelqu'un chez nous, c'est pour 40 ans, un peu plus de 40 ans même maintenant, il va changer 3, 4, 5 fois de métier. Pour vous donner un exemple concret, aujourd'hui, vous l'avez entendu, dans la presse, on en est à déployer la fibre optique dans la région, et dans toute la France. Le métier qui nous manque, c'est ce qu'on appelle les chargés d'affaires fibre et des gens qui tirent du câble. En tant qu'entreprise responsable et entreprise de formation, parce qu'on forme les gens à ces technos-là. Comment voulez-vous qu'on recrute quelqu'un sur ces métiers-là, sachant que le déploiement de la fibre optique en France, dans 5 ans, c'est plié ? Qu'est-ce qu'on fait de ce nèque-là pendant les 35 à 38 prochaines années ? Donc là, on a un véritable enjeu. On a un véritable enjeu là-dessus, qui n'est pas sans poser problème. Alors certains vont dire, on va lisser ces gens-là dans l'outsourcing, et c'est les entreprises partenaires ou fournisseurs qui sont des brouillerons au niveau RH. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche, parce que ces gens vont quand même avoir besoin de les rebrasser en termes de compétences. L'autre message que j'avais à vous faire passer là-dessus, c'est sur la transformation du numérique des entreprises. Alors bien sûr, on parle des métiers du numérique. Mais la transformation du numérique, aujourd'hui, pour moi, c'est un impact social avant tout sur l'organisation du travail et sur l'organisation de l'emploi. Elle touche absolument tous les secteurs de métiers. Tous. La digitalisation du numérique est présente partout. De chez l'artisan, au milieu hospitalier, au corps du numérique, bien sûr, à l'industrie. Partout, vous avez la conduite du changement à faire en la matière. La transformation du numérique, elle a des avantages et des inconvénients. Elle offre une ubiquité qui est inégalée aujourd'hui. Vous pouvez travailler de partout, sur tous les domaines, que ce soit chez vous, le matin, le soir, l'après-midi, votre l'ennemi. On ne sait plus où est la frontière temporelle dans cette ubiquité. Et ça, ça peut poser problème aussi en termes d'emploi. C'est-à-dire que quand vous avez un salarié qui quitte l'entreprise, jusqu'à présent, elle arrivait le matin, il pointait à 8 heures, il finissait à 17 heures, il rentrait chez lui et il faisait sa vie. Aujourd'hui, avec les moyens numériques et la transformation digitale, il peut continuer à travailler le soir, même très tard. Donc, il faut avoir un message vers nos salariés, un message d'acculturation pour limiter les excès. On a des risques de burn-out, on a des excès de mélange de la vie professionnelle et personnelle sur lesquels il faut faire de la pédagogie. Et ça, ce n'est pas quelque chose dans le futur, c'est quelque chose qui est en place depuis 5 à 10 ans chez nous. On a ce problème-là qu'on doit traiter sur les métiers du numérique. Ces nouveaux métiers, ils permettent d'avoir une visibilité mondiale de ce que l'on fait au niveau local. Alors, bien évidemment, derrière, Buzzword, Startup, vous connaissez, travaille énormément là-dessus. Mais il y a une dématérialisation du lieu de travail aussi, qui est importante à comprendre. On n'a plus besoin de bureau, de voir d'un bureau par ville. Aujourd'hui, vous pouvez conquérir le monde à partir de Bordeaux sans aucun problème. On a seulement besoin, et ça a été évoqué tout à l'heure, de bien maîtriser les langues, les cultures et les outils du numérique. Donc aujourd'hui, on cherchait des compétences pays, dans chaque pays, pour se développer. Et donc, on recrutait beaucoup de monde. Dans cette nouvelle économie, c'est une économie du numérique et des start-up, on va prendre des gens qui seront polyvalentaires, adaptables, agiles, flexibles, collaboratifs, autonomes, qui sauront parler plusieurs langues, et qui sauront, à partir de leur bureau, à la fois travailler sur un marché européen, sur un marché américain, sur un marché asiatique. On a des cas en pagaille aujourd'hui sur Bordeaux, de jeunes start-up, qui ont ouvert la France en premier, et qui maintenant ouvrent la Belgique, je parle de jostock.com, parce que j'étais avec eux il n'y a pas longtemps. Certains qui ont regardé les marchés asiatiques et qui sont à fond dessus. Tout se fait à partir de Bordeaux. L'avantage, c'est que ça crée un réservoir d'emplois. Par contre, il faut vraiment avoir les compétences en face de ces emplois-là. L'autre impact qu'on a sur la digitalisation au niveau sociétal, c'est la prédictibilité des métiers. Il n'y a pas de chiffres qui ont été donnés dans la journée. Le dernier que j'ai en date, c'est qu'une étude disait, il n'y a pas très longtemps, que 65% des métiers d'écologiens d'aujourd'hui n'existent pas. D'autres disent que 90% des métiers en 2030 n'existent pas. Peu importe le chiffre, quelque part. Ce qu'il faut bien comprendre dès le départ, c'est que le métier que vous allez exercer, ne serait-ce que dans un an, deux ans ou trois ans, aujourd'hui, tel qu'on pourrait vous l'enseigner, vous former et vous l'apprendre, n'aura pas la même forme à l'arrivée. La révolution digitale est extrêmement rapide. Un community manager de 2012 n'est pas un community manager de 2018. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et tout ça évolue très vite. Le message final que je vous donnerai là-dessus, c'est qu'effectivement, pour travailler dans le numérique et dans la digitalisation, le spectre est large, je pense que tout le monde est concerné. Première chose. La deuxième, c'est qu'il faut effectivement avoir une culture de savoir-être beaucoup plus forte que ce qu'on a pu vous enseigner jusqu'à aujourd'hui. Merci pour ce premier tour, en tout cas. On continue avec Aded Benilcef. On fait une petite présentation de... Bien sûr, la société, bien sûr. Merci. Alors, Aded Benilcef, je dirige la société, une société qui s'appelle Accelerate Systems. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore connu ou qui ne la connaissent pas, c'est une entreprise, on se définit par être une entreprise multinationale. Alors, on n'est pas internationale, on est multinationale. La définition, en fait, elle a été puisée dans un autre offre. Quand on a commencé à réfléchir à la création de cette société en 2007, fin 2007, début 2008 à Seattle, c'était comment apporter une nouvelle offre aux entreprises et leur permettre d'accélérer l'adoption de certaines technologies. Parce qu'on était parti d'un constat et ayant travaillé dans le monde de l'informatique depuis plus de 30 ans, je travaillais dans l'édition de logiciels, on avait remarqué qu'il y avait toujours un retard, un retard pas forcément à l'allumage, mais un retard à l'adoption des technologies par les entreprises. L'innovation, on le sait, les cycles d'innovation dans l'informatique sont très très rapides. À peine on a terminé un sujet, qu'on a un besoin pour enchaîner sur un deuxième sujet. Et aujourd'hui, c'est une course effrénée, presque une course à l'échalote à celui qui va créer le besoin de demain. On n'a pas encore fini de parler d'intelligence artificielle, qu'on commence déjà à parler d'intelligence cognitive et d'agents conversationnels, suprain-intelligents et ainsi de suite. Donc l'idée, c'était d'apporter des solutions innovantes le plus rapidement possible dans les entreprises. Et en faisant ça, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas négliger certains points essentiels dans le déploiement de nos services. Ces points essentiels sont axés sur la culture et la langue. Beaucoup de... Et ça a été rapé, la connaissance des cultures et des langues. Aujourd'hui, quand on adresse un marché, quand on adresse des clients, je pense qu'on n'est plus dans la configuration où on avait des solutions informatiques qui répondaient plus ou moins à des demandes et pour lesquelles on avait formé ou on formait des ingénieurs qui devaient s'adapter aux logiciels et qui eux-mêmes allaient former des utilisateurs qui s'adaptaient aux logiciels. Vous prenez tous les logiciels qui ont été produits entre les années 2000 et les années 2010. Tous ces logiciels-là ont été les formateurs. C'est les logiciels qui ont formé des générations entières d'utilisateurs et d'ingénieurs. Et on était parti de ce constat-là, c'est que l'informatique avançait très très vite et que pour répondre à des besoins, il fallait intégrer la dimension culturelle et linguistique de nos interlocuteurs, c'est-à-dire de nos clients, pour pouvoir adresser des offres locales. C'est-à-dire que l'informatique était en train de muter pour être de plus en plus personnalisée, personnalisable, pour offrir ce qu'on appelle des systèmes individualisés de traitement d'informations. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui dans nos smartphones. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous utilisez un smartphone, personne ne vous dit comment fonctionne l'application, personne ne vous dit que vous ne suiviez pas une formation pour savoir comment allumer un smartphone ou des timbres. Donc tout devient naturel et tout devient presque intuitif. Et ça, c'est apporté par les nouveaux usages du numérique. Donc en partant de ce constat-là, on a créé une entreprise qui est basée sur trois continents. Donc les États-Unis à Seattle, Mexico pour adresser le marché hispanique et Bordeaux pour adresser le marché francophone. Donc les États-Unis, bien évidemment, s'adressent au monde anglo-saxon. L'idée qu'on avait derrière la tête, c'était de déployer un catalogue d'offres de services pour nos clients. Et en faisant ça, on s'est très vite rendu à l'évidence qu'il y avait, bien qu'il y avait beaucoup de volonté de la part de nos clients d'aller vers ces nouvelles technologies, il y avait un manque, un manque de compétences pour opérer ces nouvelles technologies au sein des entreprises. Et on a regardé pourquoi. Et le constat était pas grand, c'est qu'en fait, nos systèmes de formation n'étaient pas du tout adaptés. Les systèmes de formation que vous prenez n'importe quel cursus informatique aujourd'hui, ils forment sur des technologies d'IR. Donc ça continue, on continue de former sur des technologies d'IR, bien qu'il y ait des tentatives, quand on parle de big data, d'objets connectés, de blockchain, d'intelligence artificielle, il y a des tentatives, mais ces tentatives restent élitistes et donc pas très populaires et pas très accessibles. Or, aujourd'hui, dans l'entreprise, si vous regardez par exemple dans les métiers de la donnée, il y a toute une multitude d'options qui peuvent être offertes à des jeunes qui sont en recherche de formation professionnelle ou en recherche d'emploi pour intégrer ces options-là. Par exemple, quand vous travaillez sur l'analyse financière, si vous êtes juste un contrôleur de gestion, un contrôleur de gestion n'a pas forcément besoin que de traiter Excel. Il a besoin aussi de traiter, d'acquérir des compétences nouvelles pour accéder à des systèmes de traitement massifs de données, à de nouveaux algorithmes d'aide à la décision et ainsi de suite. Et ça, c'est tout à fait accessible au niveau universitaire sur des premières années, deuxième année, troisième année, quatrième année et cinquième année. On n'a pas besoin de faire un doctorat pour savoir traiter, par exemple, faire ce qu'on appelle la data analyse et faire du data engineering. Et tous ces métiers-là n'étaient pas présents. Et c'est ce qui m'a poussé, moi, en tout cas, dans une démarche purement personnelle, et je pense que je ne suis pas le seul, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui se sont engagés sur cette voie-là aussi, d'aller, au lieu d'attendre que ce soit fait par les autres et continuer de leur aller, et de dire, oui, ça n'existe pas, on ne peut pas fournir, c'est d'aller sur le terrain et de consacrer un petit peu de son temps à la formation professionnelle. Donc, c'est pour cela qu'on avait discuté à l'époque pour pouvoir intégrer le cursus des humanités digitales, pour essayer d'y apporter pas tant la technologie, mais c'est pour pouvoir intégrer dans ce modèle du savoir-faire et du savoir-apprendre, de donner des guides, de donner des voies d'expérimentation, et de montrer les différentes voies possibles pour ces jeunes étudiants qui, bien évidemment, dans cet écosystème numérique, sont un peu perdus, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie jungle, le système numérique est une vraie jungle. On ne pouvait pas demander à un jeune d'apprendre des technologies de big data et ne pas l'orienter sur les besoins spécifiques d'un secteur d'activité. Par exemple, si on avait travaillé dans le secteur de télécom, parce qu'il y a une très forte demande dans le secteur de télécom, puisque tu l'as dit, il doit apprendre les techniques de traitement des données spécifiques au monde du télécom sur plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de la gestion des données sur la fibre, que ce soit au niveau des gestions des systèmes qui gèrent les fibres, des systèmes qui opèrent le réseau, et ainsi de suite. Et en intégrant les systèmes d'éducation, on s'est rendu compte que la demande était plus présente et qu'il manquait juste la façon, juste le savoir, le savoir apprendre. Et le savoir apprendre, je pense que c'est l'élément essentiel dans ces nouveaux cursus d'éducation. C'est de montrer les voies, de dire voilà ce qui marche, ce qui ne marche pas, sachant que nos budgets, malheureusement, ne sont pas très importants. Si on compare, par exemple, j'ai lu hier ou avant-hier que le MIT, vous connaissez le MIT, donc Massachusetts, l'Institut de Technologie, ils ont créé un collège, c'est l'équivalent de notre humanité digitale, c'est-à-dire un collège lié à la data science et à l'intelligence artificielle. Vous savez combien il s'est doté pour le faire ? De 1 milliard de dollars, tout simplement. Donc on se donne les moyens, donc nous on n'a pas forcément des moyens, on a des idées, on a peut-être beaucoup de volonté, on essaie de faire avec, mais il faut être conscient qu'on ne peut pas aller affronter le marché du travail de demain avec si peu de moyens. Il faut que les volontés individuelles soient redoublées, il faut aussi qu'il y ait une implication personnelle à la fois du monde universitaire, du monde entrepreneurial et aussi des pouvoirs publics, parce que quand on parle d'innovation, il y a une triptite qui ne peut pas être, qui ne peut pas, il y a une triptite qu'il faut absolument prendre en considération si on veut que ça marche. Si on veut que l'innovation fonctionne, que les métiers de demain soient des métiers effectifs, il faut articuler, articuler des mécanismes entre les universités, entre les entreprises, qu'elles soient innovantes ou pas, mais aussi avec les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, ce sont les pôles emplois, les OPCA, les politiques régionales pour pouvoir créer ces nouveaux pôles de compétences et surtout créer des pôles d'expertise qui pourront ainsi répondre aux demandes des entreprises et être employables à plein temps. Donc moi, là-dessus, ça fait quatre ans que j'ai démarré cette expérience d'inclusion dans le monde universitaire et j'ai remarqué qu'il y avait une petite dissonance entre le monde universitaire privé et le monde public. Le monde privé essaie de s'accaparer certaines étiquettes, certaines formations professionnelles soi-disant innovantes, mais dans la pratique, on se rend compte que ce n'est pas forcément le plus productif. Bien qu'il y ait une tentative d'affichage, les professeurs sont forcément les mêmes, mais au niveau universitaire, enfin en tout cas, c'est une remarque personnelle, dans le monde universitaire, il y a une meilleure implication des étudiants sur ces sujets-là parce qu'il y a un enjeu. Je pense qu'il y a un enjeu. Les étudiants dans les écoles privées ont d'autres mécanismes pour accéder au marché de l'emploi. Le monde universitaire, je pense qu'il y a une urgence et une précarité à l'employabilité qui les pousse justement à être beaucoup plus intéressés et beaucoup plus motivés pour aller sur ces terrains-là. Merci. Merci, Adep. Merci, madame. Laurent-Pierre Gilliard, donc pour la partie peut-être un peu région, puisque ça a été juste une quête à l'instant, mais tu as laissé la parole. Oui, alors je voudrais quasiment à rebondir sur tout ce que vous avez raconté. Donc moi, je travaille chez Unitec, ici dans ces bâtiments, et on accompagne des start-up. Donc on accompagne 120 start-up par an sur du numérique, des sciences de la vie et des sciences de l'ingénieur. Sur les deux derniers, c'est plutôt des projets qui sortent des labos universitaires qui sont beaucoup plus lents à incuber que sur le numérique où il y a beaucoup plus de réactivité avec un ordinateur dans un coworking, on peut démarrer quelque chose. sur ces sujets-là, donc effectivement, plein de choses à dire. On baigne autour de ces entreprises qui ont besoin de compétences, et effectivement, beaucoup dans le numérique, et dans le numérique, beaucoup en matière de programmation. j'ai tendance un peu à ce qui a déjà été dit, à regrouper, et comme j'interviens aussi à bord de mon tête sur ces filières, à regrouper en trois niveaux. Donc les savoir-faire, où là, on a besoin, un étudiant qui sort dans le marché du travail a besoin de maîtriser un minimum de compétences, que ça soit graphique pour les filières, ou si on prend en ration informatique des langages, sachant qu'en général, un étudiant qui sort en ayant appris un langage informatique, en gros, cinq ans après, il est passé à un autre langage. Donc, c'est... Si on fait un comparatif avec un domaine très vide, le patinage artistique, c'est les figures imposées. Vous êtes obligés de savoir de maîtriser un minimum d'outils, un minimum de technologies, un minimum de langages, un minimum de logiciels quand vous arrivez sur le marché du travail parce que vous allez être mis en concurrence avec un certain nombre de personnes qui auront à peu près les mêmes compétences que vous. Donc, si vous ne l'avez pas, vous sortez de la sélection. Donc, ça, c'est un premier niveau. Et ça, je pense que toute formation et la fac est bien placée là-dessus où elle doit continuer à apprendre à apprendre. Pour moi, c'est la différence entre la formation universitaire et les formations privées. On apprend beaucoup plus à apprendre à apprendre dans le domaine universitaire que dans les formations privées où on est très bon sur un domaine, mais le jour où il faut bouger, c'est un peu plus compliqué. Après, le deuxième niveau, c'est ce qui a été déjà dit, c'est le savoir-être. Et c'est aujourd'hui, dans le secteur du numérique, de loin, le plus important. Le choix se fait vraiment sur les profils des personnes, sur leur capacité d'innovation, sur leur curiosité, sur leur autonomie de plus en plus parce que à force de dire qu'on passe d'un modèle pyramidal à un modèle beaucoup plus à plat, ça veut dire qu'à plat, il faut être autonome, on vous accompagne, on ne vous tient pas la main, on embauche quelqu'un, c'est tiens, voilà, t'as un projet, voilà les objectifs, voilà une deadline et puis hop, tu sautes dans le bain et puis tu nages. Donc, c'est vraiment sur ces aspects-là que je pense qu'il y a aussi un complément qui sort un peu, il n'y a pas un prof, il n'existe pas des profs d'autonomie ou des profs de curiosité. Et par moments, ça ferait du bien. J'ai mon fils qui est rentré dans une école où le mardi matin, ils partent dans une ferme et ils sont en train de construire, je n'ai toujours pas compris quoi, mais il fait des études de commerciaux, mais voilà, c'est pour leur sortir la tête de ce qu'ils font et leur dire qu'il y a une autre vie et là, ils apprennent à visser, à faire la différence entre une personne et une visseuse parce que ce n'est pas la même chose, etc. Et puis après, il y a le savoir paraître et ça, je pense que c'est de plus en plus important pour les générations qui sortent parce que la différence se fait aussi dans la façon où vous allez communiquer sur vous. quand vous cherchez un stage, quand vous cherchez un CV, ça c'est le premier cours que je fais maintenant cette année, c'est votre CV. Je suis juste effaré de la façon dont certains étudiants ou certains demandeurs d'emploi se présentent, c'est juste catastrophique. L'année dernière quand j'ai commencé à la fac, je suis arrivé deux mois après la rentrée, donc je suis eu un peu de retard, donc les Master 2 cherchaient des stages. une étudiante avait déjà envoyé 100 candidatures, elle avait envoyé une centaine et deux mois plus tard, elle n'avait toujours pas eu la moindre réponse, ni pas de non, pas de réponse. Donc voilà, c'est remis à plat. Aujourd'hui, il est expliqué que pour la plupart des boîtes de ce secteur, les patrons ne lisent plus les lettres de motivation, que vous avez 10 secondes pour convaincre sur le mail qui accompagne votre CV si vous ne convainquez pas au bout de 10 secondes, c'est juste mort et ensuite vous avez 30 secondes supplémentaires à une minute pour que votre CV accroche, ça c'est des choses qui ne s'apprennent pas. Alors tous les étudiants ont eu des cours sur le CV mais c'est des cours qui datent de 1980, donc c'est pas... les choses ont aussi beaucoup changé. Et là aussi, il n'y a pas beaucoup de profs de CV ou de profs de lettres de motivation. C'est beaucoup aussi vous apprenez des choses mais c'est aussi beaucoup montrer que vous connaissez les choses. Il y a quelques années, dans un CV, vous disiez je maîtrise Photoshop, je sais programmer dans tel langage, ça suffisait. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un portfolio, si vous n'avez pas fait un site web, c'est pareil, je le redis pour ce que j'ai dit aux étudiants cette année sur le master projet numérique et multimédia, il y avait la possibilité de donner, de fournir un CV vidéo, une petite vidéo de présentation. On a eu 240 candidatures, on a eu moins de 10 CV vidéo. Parce que je leur disais autant dire que les quelques qui ont fait un CV en vidéo, on les a pris directement. On n'a pas regardé derrière si ça tenait la route. Alors oui, ça tenait la route. Même, il y en a certains, j'en vois une qui est là, qui a fait un CV qui était hyper créatif avec un mot de passe qu'on n'a jamais réussi à décrypter, mais on l'a quand même fait un CV créatif. Donc, c'est aussi ça le savoir-paraître, c'est arriver à se vendre par rapport à quelqu'un d'autre. Quand vous demandez une... Quand vous ouvrez un poste, aujourd'hui, c'est effectivement entre, si ça se passe mal, une grande centaine de candidatures. Sinon, c'est plus de 200. Donc, il faut arriver à se démarquer. Et ça, derrière, c'est de plus en plus de compétences. C'est des compétences qu'il faut avoir pour son job, mais aussi pour présenter son job. Et ça, je pense que le complément est important. On voit aujourd'hui dans mon startup sur des demandes de développeurs, notamment, des développeurs qui ont des agents comme dans le foot. Ils passent par leur agent. Et l'agent, il va négocier le tarif, il va négocier les conditions de travail. On a une startup qui a réussi à avoir quelqu'un. Alors, c'est des startups, évidemment, qui ont bien réussi. Elles ne sont pas deux ou trois. Elles sont à une trentaine de personnes déjà. Elles veulent renforcer les équipes. Elles ont réussi à avoir quelqu'un en lui payant son abonnement fréquent sur le TGV, en lui payant un co-working, une place à Station F à Paris. En lui vendant qu'il pourrait partir un jour dans la semaine à 16h30 parce que c'est un fan de surf et forcément, Bordeaux lui dit bien, etc. Là, on est en train quasiment de renverser le monde dans le sens de l'embauche où c'est des gens qui savent qu'ils ont des compétences qui sont archi-demandés. Il y a plus de demandes que d'offres. Donc là, ils renversent la compétences. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance d'être partis sur ce secteur-là, il y a bien évidemment des quantités de jobs, tu l'as redit sur le nombre d'emplois dans le numérique. Et c'est vraiment un secteur qui est en train de bouger à tous les niveaux. Sur les compétences, on l'a dit plusieurs fois, il faut apprendre à apprendre parce que personne ne restera sur le même boulot dans le numérique. C'est une manière de travailler totalement différente qui est beaucoup plus horizontale. On ne travaille pas en mode projet. Quand on a ouvert un des lieux d'accompagnement qui s'appelle le château numérique avec quelques start-up, certains ont été cités, tu as cité Justoc, Yescapa ou Sambot, quand ils ont fait leur inauguration, je ne sais pas si tu y étais, ils avaient décidé que c'était l'inauguration prince et princesse. Ils étaient déguisés en prince et princesse. Ils étaient déjà, ils devaient être à l'époque une cinquantaine, ils avaient une petite dizaine de boîtes. Aujourd'hui, Yescapa, ils doivent être plus de 70, Sambot, ils sont une trentaine, ils viennent d'être achetés par le leader mondial du dentisme, Justoc, elle est aussi en grosse phase de construction. C'est des gens derrière, ils sont pas en mode costard-cravate avec une hiérarchie. C'est pas non plus le pays du Oui-Oui et tout se passe pas forcément bien dans les start-up, très très loin de là parce que, comme on l'a dit, on a beaucoup de liberté si on veut travailler le soir, on peut, à condition aussi travailler dans la journée. il y a beaucoup d'heures, c'est pas toujours... Mais là, on est sur d'autres... Oui. Bon, merci bien. Je propose qu'on fasse circuler un micro pour quelques réactions, peut-être de la salle, quelques questions pour venir interpeller nos intervenants, s'il vous plaît. qu'est-ce qui est le plus important ? L'adoption ou l'appropriation ? Adoption ou l'appropriation ? Adoption ou l'appropriation, effectivement. Disons que... Répondre la réponse, elle n'est pas... On ne peut pas dire que c'est plutôt un ou l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce qui a été abordé, de toute façon, on voit bien qu'il y a un thème central qui est que... Aujourd'hui, la compétence, elle est basée sur un savoir et que ce savoir, il est évolutif et il doit... ça appartient à chacun. Donc, l'appropriation, elle est interne, elle est par rapport à ce que l'individu lui-même veut faire et choisir. Donc, et à partir de là, il y aura une adoption qui pourra se produire. Mais je pense que, dans l'ordre, je mettrais plutôt appropriation vers une adoption générale. Une autre réaction, peut-être ? Une question ? Oui ? Non, 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 Ce début marque bien la densité du sujet littéraire que ça montre pour les délections de recherche. Parce qu'il y a deux choses que moi, j'ai retenues. Enfin, trois. Bon, d'abord, on fait une course et dans cette course, il y a aussi la course à qui va créer les besoins de demain. Donc, en fait, il y a aussi l'histoire des figures imposées et justement, qu'elles seraient, parce que d'un côté, on parle de culture, on parle de culture, d'inscription, en fait, des compétences dans un naturellement déterminé. Il n'y a plus, à la limite, donc, de culture universelle, ou plutôt de formation universelle. Bon, donc, il y a cette nécessité, donc, de culture, de langue pour un meilleur ancrage et puis, il y a aussi la nécessité de figures imposées que de base que tout le monde devrait avoir pour pouvoir avoir des compétences qui sont nécessaires, en fait, pour répondre aux besoins, aux besoins aussi bien des entreprises, aux besoins de la société en général. Donc, il y a cette dualité, là, c'est-à-dire, du coup, quelle est la formation que l'on peut ou quel type de formation ? Bon, on peut dire apprendre à apprendre, d'accord, par-delà ça. Si quelqu'un, disons, un jeune, veut se faire un profil ou, oui, se créer des compétences pour demain, qu'est-ce qu'on va lui dire ? D'approfondir sa connaissance générale, d'entrer sa connaissance générale dans un environnement proche ou le temps, et puis, qu'est-ce qu'il faut comme compétences techniques ? Parce que vous avez suivi, hein, tous ces aspects-là. Oui. C'est vrai que ce qui a été dit sur la question d'apprendre à apprendre, avant de donner la parole à Adel, ce qui m'a fait signe, on rappelle aussi que, pour les étudiants, il y a quand même cette logique d'ouverture au monde. on parle des aspects ou de la connaissance de l'autre, et les jeunes étudiants aujourd'hui, ils savent bien, ils voyagent, ils sont mobiles. Pour donner un exemple, dans le master, j'ai validé par principe déjà un premier stage qui se situe en Australie, un deuxième qui est au Japon, là, pour ce second semestre, et c'est donc un exemple aussi. Ces étudiants qui vont partir et qui vont s'immerger dans des contextes complètement différents, vont aussi développer leurs compétences langagières. Ça, c'est un premier point, et apprendre à travailler dans des environnements qui sont complètement différents. Après, sur la question aussi de la nouveauté ou du mythe de la nouveauté, on parlerait des technologies qui sont toujours nouvelles. On le disait il y a quelques années, on parlait des NTIC, de nouvelles technologies de l'information et de la communication, et d'autres, on dit, comme période, quand ils disaient, les TNT, qu'il fallait faire attention qu'elles ne nous éclatent pas au visage, pour les dire en français, et que ces technologies se renouvelaient sans cesse. Donc là aussi, il y a certaines choses, certaines connaissances, certains domaines qui n'ont pas vraiment changé. Quand on parle d'algorithmique, par exemple, on peut enseigner aujourd'hui l'algorithmique comme on le faisait il y a 30 ans. Quand on travaille sur les concepts de base de données, alors Adèle pourra raconter, c'est pour ça que j'ai écrit la base de données, mais sur les nouveaux formats de base de données, mais en tout cas, sur les logiques de base de données, sur des langages d'équipe SQL, on fait la même chose depuis 30 ans. Voilà, je ne prends pas la parole plus longtemps, je le donne à Adèle qui voulait donc réagir. Alors, quand on parle, c'est... j'essaie d'être factuel par rapport à... je ne sais pas d'un point critique ni d'un autre. Quand on parle de formation aujourd'hui dans le monde de l'informatique, je pense qu'il est essentiel de revenir à des fondamentaux. On s'est un peu égarés à partir des années 80 sur les formations informatiques pour répondre aux éditeurs de logiciels, tout simplement. Les Chrome Astrodon, les Microsoft, Oracle, les SAP, SAS... Et à partir du moment où ces entreprises-là ont commencé à intégrer le monde universitaire, que ce soit privé ou public, pour délivrer des certifications, c'est que les universités ont commencé à délivrer du personnel employable, corvéable sur ces technologies-là uniquement. Et on s'est un peu égarés des fondamentaux de l'informatique. Comme tu le précises, Sofiane, les basiques sont essentiels. C'est-à-dire, vous savez, quand on apprend le français, il faut apprendre l'alphabet. Donc après, on peut apprendre la grammaire. Après, il faut apprendre... Donc, il y a tout un ensemble de techniques qui nous permettent après de bien parler. L'informatique, c'est pareil. La grande différence qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on a opéré une mutation. Nos systèmes informatiques ont opéré une mutation à partir des années 2000. Cette mutation, aujourd'hui, n'est pas enseignée. C'est-à-dire qu'on continue à travailler sur l'informatique traditionnelle. Bien que les techniques de programmation soient toujours les mêmes, elles, aujourd'hui, elles ont été largement améliorées par de nouveaux paradigmes. Parce qu'on a eu, on a fait un shift du paradigme, on a renversé les paradigmes informatiques et ces enseignements-là, aujourd'hui, ne sont pas, ne sont pas, donc, enseignés dans les cursus universitaires. Et pour que les étudiants prennent conscience eux-mêmes de la nécessité d'intégrer dans leur réflexion du développement numérique ces nouvelles technologies, il faut absolument qu'ils comprennent pourquoi on a opéré sur ces modifications-là. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines entreprises sont à la vente du succès et d'autres non. Je prends des exemples simples. Aujourd'hui, vous savez, quand Uber, Tesla, Airbnb, Facebook, quand ils développent leurs applications, ils ne se posent pas la question de savoir est-ce qu'on va mettre à jour l'applicatif, est-ce qu'on va rebouter les systèmes, est-ce qu'on va arrêter, est-ce qu'on va passer sur une version supplémentaire ou pas. Le modèle de programmation globalisé, parallèle, des big data, tout ça, a changé la donne. Et ces mécanismes-là sont aujourd'hui nécessaires. Il faut que les étudiants au moins comprennent pourquoi il y a eu ce paradigme. Et ça a un autre avantage. Ça leur permet aussi de se, peut-être, de commencer à avoir un, de développer un sens critique vis-à-vis à leurs usages numériques. Ce que je constate avec grande déception, c'est, par exemple, la généralisation de l'usage de Google, par exemple. partout. Tout le monde utilise Google parce que c'est facile, parce que tout le monde utilise, dans le développement web, tout le monde utilise les Google Analytics. Et on ne fait que ça. Et à la limite, on forme des générations entières à développer et on oublie les fondamentaux. Alors, les fondamentaux, on le connaît, c'est la recherche sémantique, c'est le web sémantique, c'est la recherche naturelle. Donc, il y a plusieurs techniques qui sont aujourd'hui, malheureusement, mises de côté et ne sont pas intégrées dans les cursus. Évidemment, tout le monde ne va pas devenir des spécialistes de la programmation de Python, du Scala, tout le monde ne va pas faire maîtriser le R pour faire la data science. Mais, prendre connaissance qu'on a opéré un changement de paradigme dans le traitement de l'information, donner des indications sur les voies possibles, les différentes voies possibles quant à l'exploitation du monde numérique aujourd'hui, permet peut-être aussi d'enrichir les discussions et d'enrichir les débats. Vous savez, il n'y a pas plus frustrant que d'avoir toute une classe quand vous leur demandez de faire des recherches et ils reviennent tous avec les mêmes résultats. C'est très, très frustrant. D'autant plus qu'il y a 40 moteurs de recherche disponibles pour la recherche sur le web. Donc, ce qu'on demande, c'est d'aller, c'est d'ouvrir, c'est la culture, s'intéresser à l'autre. Et ça, c'est le savoir-être. Et après, il y a la technique. La technique, c'est de montrer qu'à force d'utiliser un seul outil, on s'enferme, on se laisse aller à sa paresse intellectuelle ou à sa servitude volontaire, comme on appelle certains. C'est pour ça que tu interviens dans la formation. Didier voulait rebondir. Oui, par rapport à la remarque, effectivement, oui, ce qui est ressorti, c'est peut-être ces deux termes, savoir-faire, bien repris, et puis connaissance. Je pense que, moi, je pense que, de ce que j'ai constaté et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le numérique a vraiment fait accélérer cette fracture, pour moi, qui est cette connaissance, donc savoir-faire, ça et connaissance. quand on sortait effectivement ingénieur en 1980, on savait effectivement, on nous avait appris à exécuter des tâches complexes. Super. Et je sortais, le but, c'était d'avoir mon diplôme d'ingénieur, mon permis de conduire et savoir nager. Voilà. Et je disais, c'est bon, mon père me disait, tu pourras conquérir le monde. Ma connaissance, elle était, pas obligatoirement, parce que le mot connaissance, c'est de mettre la compréhension des enjeux. Dans le savoir-faire, c'est, vous êtes un exécutant de très haut niveau, on sait exécuter des tâches complexes, mais pas avec la compréhension des enjeux qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, un master, bien formé, combien ? 100. C'est parce qu'il ne savait pas remplir simplement une annonce. On voit la complexité, aujourd'hui, des choses, et je crois que le numérique crée cette fracture de plus en plus. Et c'est, OK, on le voit, savoir, on va apprendre des techniques, on va apprendre à savoir exécuter, mais demain, votre voiture, vous n'aurez plus besoin de permis puisqu'elle sera autonome et plein de choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a, les enjeux, ils sont là, et donc, les enjeux, bien sûr, c'est dans tout l'écosystème, de l'éducation, bien sûr, de premier niveau jusqu'au dernier, comment s'apprendre, comment elles-mêmes, les entreprises, comment on va pouvoir faire accompagner ces changements-là. Ce n'est pas simple, c'est des vrais enjeux. Et c'est, oui, les compétences qui sont individuelles et qui doivent être aussi accompagnées par rapport à comment on peut faire qu'on bascule d'un côté plus que de l'autre. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, l'enjeu, c'est, bien sûr, connaître le savoir, avoir un savoir fort, mais être conscient qu'il faut le comprendre et la connaissance, pour moi, est l'élément majeur si on veut un petit peu évoluer dans ce contexte actuel. Un petit mot de Benoît et ensuite, Laurent Pire. Oui. Sur ce sujet-là, moi, je voudrais le placer dans une perspective de moyen terme. Aujourd'hui, on est en train de faire une bascule assez importante au niveau du marché du travail qui est ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie. Parce qu'il faut l'avoir en perspective, ça. C'est-à-dire que tout ne s'arrête pas à la fin des études, la fin des études, c'est le début de l'apprentissage, finalement. pour moi, la réponse assez évidente, c'est que la culture la plus large alliée à une maîtrise technique, vous l'avez tous dit, d'un moment donné, pour pouvoir trouver son job, etc., c'est nécessaire. Mais c'est que le début, puisque comme on le dit, tout évolue vite dans tous les métiers. Et c'est vrai que c'est beaucoup poussé par le numérique qui pousse tout ça. Et donc, forcément, aujourd'hui, on sait très bien que vous allez changer plusieurs fois, non seulement d'employeur, mais plusieurs fois de métier. Et changer de métier, c'était à peu près inconcevable il y a 30 ans pour nos générations. C'est-à-dire, nos générations, on est entrés, je suis orange, on rentre encore pour 40 ans, comme chez nous, mais on va changer de métier. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc, si on ne change pas d'employeur, on change de métier. Et donc, c'est cette question de l'employabilité qui est au cœur du sujet. Comment on fait ? Donc, je dis qu'on est en train de s'en servir parce qu'on est en train de passer un système où on donne un compte personnel de formation, le CPF, à chacun des salariés. C'est-à-dire qu'on lui donne la capacité d'utiliser son compte de formation pour développer dans le sens où il veut, dans le sens où le marché du travail, normalement, va par rapport à ses aspirations. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, des structures comme le conseil régional, le pôle emploi, on a des fonds qui permettent de financer des formations collectivement, individuellement, qui permettent à chacun de se réorienter ou de faire d'approfondir ou d'actualiser ses connaissances. Ça, c'est très important parce que, du coup, ça doit dédramatiser la question de l'obsolescence de connaissances, la question du passage par le chômage, qui ne doit être qu'un passage et pas quelque chose qui se prolonge. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de développement de compétences autour du sujet de l'emploi. Et puis, dernier élément, et pour un clin d'œil à Laurent-Pierre, tout à l'heure, je ne savais pas qu'il était en appui de Pôle emploi sur les cellules de la motivation. Donc, merci pour ça parce qu'on a besoin d'appui. Mais à Pôle emploi aussi, on fait un virage autour du digital de plusieurs façons. Mais pour parler de celle-là, on travaille sur la data. On fait de l'open data. Vous avez un site qui s'appelle Emploi Store qui est avec environ 300 applis. L'une d'entre elles, par exemple, conseillez-le à tous les étudiants s'ils souhaitent, une d'entre elles s'appelle La Bonne Boîte. C'est simplement un algorithme qui va aller chercher toutes les informations sur les recrutements qui ont été réalisés par les entreprises. Vous voulez savoir quels ont été les recrutements faits dans les 24 derniers mois par Orange à Bordeaux. Vous allez pouvoir le savoir. Et ça va être prédictif de sa tendance à recruter pour les prochains mois. Donc, si vous voulez bien orienter vos CV plutôt que d'en envoyer 100, vous allez pouvoir dire je voudrais être community manager ou un stage. Quelles sont les boîtes qui ont des chances de recruter sur ce sujet-là dans les 6 prochains mois ? Donc, là aussi, il faut aussi quand on fait le numérique qu'on aille utiliser les outils qui sont à disposition. On est absolument en lien avec la pertinence et effectivement à la fois de sa démarche et de son parcours. Laurent Pien, une petite réaction courte et après, on donne la parole. Quelqu'un a demandé ? Il est temps de faire les... Juste court pour dire tout l'intérêt qu'il y a à avoir un croisement entre les sciences et sociales et les sciences dures et informatiques notamment. Parce que sur la même réaction que toi, Adèle, moi, ce qui m'a marqué sur l'annonce du MIT, c'est pas les 1 milliard, bon, c'est des Américains et ils ont de l'argent, mais c'est surtout que ce labo qui a été créé autour de l'intelligence artificielle, c'est en gros comme si le BICAR montait un laboratoire avec le labri. Il y a des chercheurs en sciences humaines et sociales et des chercheurs en informatique. Et on sait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un peu le nouvel nerf de la guerre de demain et ça ne marchera que en mettant ces deux profils. Aujourd'hui, les profils les plus adaptés pour être data analyst qui est un peu le métier glamour du moment, c'est des experts comptables, c'est des gens qui savent jouer avec les chiffres, qui ont des notions de maths, qui sont pas réfractaires à la programmation si on les accompagne. Voilà, donc ça veut dire qu'on n'est pas en train de parler que de codeurs purs et durs et que le rapprochement entre les sciences informatiques et les sciences humaines et sociales est aujourd'hui essentiel. Il reste juste qu'à ce que les deux facs se mettent d'accord ensemble et puis ça sera parfait. Catherine, un peu le... Oui, c'est bon. Bonjour, tu m'as dit ça sur l'Université de Bordeaux. J'avais une question très pragmatique parce que j'ai fait une micro-recherche sur les MOOC et l'employabilité pour voir ce que ça valorisait de faire des MOOC, de le montrer sur un CD, etc. Il y a eu des recruteurs que j'ai interrogés effectivement m'ont dit sur les soft skills qui sont... Enfin, tout ce que vous avez dit en fait, on montre qu'on est autonome, qu'on est capable d'apprendre, etc. Maintenant, je n'ai pas eu de réponse avec ces personnes-là à une question qui me paraissait essentielle. C'est comment est-ce qu'on valorise ça quand on est demandeur d'emploi ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on met en avance toutes ces compétences-là qui sur un CD sont moins évidentes on va dire que tout ce qui est normé, formation, etc. Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Pourquoi ce n'est pas évident ? Aujourd'hui, si vous postulez parce que alors, si vous avez fait un MOOC pour changer des tuiles, là, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis, mais dans le secteur du numérique, c'est franchement un vrai plus d'avoir dit j'ai fait un MOOC sur tel sujet, clairement. Non, mais si je retraduis, comment mettre en avant sur un CV son savoir-être ? C'est ça. Comment valoriser ça ? Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vraie réponse. C'est très subjectif. C'est dépendant du recruteur. Oui. Là, vous avez raison. Je crois que ça dépend beaucoup du recruteur. Parce que c'est vrai quand on s'exprime, soit vous êtes chef d'entreprise, soit comme moi, comme d'autres, on moyennise un petit peu nos réponses. C'est-à-dire qu'il y a une, que je disais tout à l'heure, derrière le même intitulé de poste dans le numérique, vous allez avoir des contenus quand même assez différents. On en parlait avec M. Ben Youssef tout à l'heure. C'est assez impressionnant la différence qu'il y a dans le contenu de certains postes. Ce qui est vraiment moins le cas dans les métiers traditionnels ou dans les secteurs pratiques. Donc ça, c'est vraiment un sujet important sur lequel la capacité à aller chercher de l'information sur l'employeur, sur son activité, sur ce qu'elle attend, va être importante dans la pertinence d'une candidature. C'est-à-dire que ça ne va pas être le même type de CV ou le même type de candidature de lettre qu'on va faire quel que soit le type d'entreprise parce que ça n'a pas été les mêmes choses qui seront attendues. C'est clair, je le dis tout à l'heure, sur une grande entreprise, ça va dépendre là aussi des postes, mais enfin, une grande entreprise, elle a les reins solides pour pouvoir prendre des risques quelque part. Petite entreprise, elle ne pourra pas prendre des risques. Donc la petite entreprise, elle va chercher tout à cinq pattes. La grande entreprise, elle va dire il est intéressant, je peux peut-être prendre le risque de l'accompagner quelque temps parce qu'il y a du potentiel. Donc tout ça va rentrer en ligne de compte. Pour valoriser ce que vous dites, alors nous, à Pôle emploi, on développe depuis quelques mois une approche de pari compétences. C'est-à-dire, on sort du sujet où on dit juste un métier, je cherche un métier, mais derrière, on va détailler et on va détailler les deux côtés avec les candidats et avec les entreprises, quelles sont les compétences dont on dit ce que nous est disposés et l'entreprise desquelles elle recherche, que ce soit sur du savoir-faire technique ou que ce soit sur du savoir-être. Et pour nous, c'est déjà une petite révolution parce que le marché l'exige. Donc on va là-dessus et c'est vrai que du coup, ça doit faciliter aussi parce que sur ces candidatures, nous, on a une banque de CD qui permet d'identifier ces savoirs, être, savoir-faire et aux entreprises de pouvoir les repérer. Donc ça, c'est une façon de remplir ça. De la même façon que vous avez sur votre CD traditionnel, le même niveau de maîtrise d'une langue, etc. On peut aller chercher, nous, on a catalogué 14 savoir-être. 14 savoir-être parce que c'est ceux qui reviennent systématiquement. Rien ne nous empêche que vous dites que vous maîtrisez à bon niveau l'anglais, vous maîtrisez un peu l'allemand et puis vous êtes à un bon niveau sur le travail en équipe, vous êtes très bon sur l'autonomie. Tout simplement, rien que le fait de pouvoir le mettre en avant montre que vous avez conscience de l'importance de ce sujet. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent être utiles un autre élément qui est très important à avoir aussi aujourd'hui quand on est recruteur, c'est que bien évidemment on ne résiste pas à l'envie de googliser le nom et le prénom des gens, le quantiser, il va falloir engoler pour les moteurs de recherche, donc de regarder un petit peu quelle est la trace numérique qui reste dans les moteurs de recherche et ce que vous avez fait. C'est un moyen stratégique aussi de faire rappeler ce message-là. Aujourd'hui, même au quotidien en ce qui me concerne, quand je reçois quelqu'un que je ne connais pas, je googlise. Et quand je googlise, souvent, maintenant 9 fois sur 10, il y a un profil sur LinkedIn et dans le profil sur LinkedIn, ce qui m'intéresse ce n'est pas de retrouver le CV qui est derrière, c'est de voir quel est son réseau. Est-ce qu'il a des gens avec qui je suis en affinité ? Est-ce qu'il y a des gens qui pourront me le prescrire, me le recommander ? Sur quoi il a réagi ? Il a un compte Twitter, sur quoi il réagit ? Quelles sont ses préoccupations au quotidien ? Sur quoi il a dépensé de l'énergie ? Sur quoi il a été mis en avant ? Et ça, ça donne des informations très précises à la fin sur ce qu'est l'individu avant que vous le connaissiez. Et à partir de là, vous pouvez un peu le taquiner. Si vous prenez quelqu'un, et soyez très prudent avec ça, vous le savez, tout le monde vous l'a dit depuis le primaire. Quand vous prenez quelqu'un, vous googlisez, vous voyez trois photos Instagram et vous les détorchez, ça détruit le personnage dès le départ. Si ce qui remonte, c'est votre CV LinkedIn, ce qui remonte, c'est votre goût pour l'intelligence artificielle parce que vous avez réagi pertinemment sur les articles dans différents forums, etc., ça, ça redonne une image de votre personnalité. Et ça, aujourd'hui, c'est vachement important sur le numérique, sur l'Internet, au sens large. Vous travaillez à la fois à votre image en termes de réseau, à quel réseau vous êtes adhérent, quelles sont vos infinités et vos coûts, et quelles sont les images que vous voulez donner de vous-même. Moi, j'ai le cas de quelqu'un qui a été très très habile sur l'intelligence artificielle, c'était un élève peut-être pas notre promo, qui a commencé, avant de poser son CV chez nous, à aller chercher tous les gens sur LinkedIn qui travaillent sur l'intelligence artificielle de manière aveugle. Et ensuite, il a regardé sur ces gens-là qu'elles étaient les leaders d'opinion et sur ces leaders d'opinion qu'elles étaient ceux qui puent plier. Et sur ceux qui puent plier, il a pris le temps de lire les articles, de les reposter en faisant un petit abstract, un petit commentaire un peu pertinent sur l'article. Quand on interroge cette personne-là et qu'on prend le CV qu'on googleise, on a l'impression sincère que c'est un mec qui pige l'intelligence artificielle, qui a déjà travaillé dessus et qui connaît ça. Il bluffe. Mais c'est vachement bien de recevoir une personne comme ça. On a déjà une affinité avec lui, on sait déjà dans quel réseau il est. On sait déjà qu'il a déjà donné de l'information et donné du savoir sur ces trucs-là. Et ça, ça permet effectivement de comprendre les savoir-être. Si la personne essaie d'être au top dans les réseaux sociaux, bien placée, malin, agile, pertinent, OK, c'est un profil qui s'est vraiment différencié. Alors, je vous remercie parce que je suis vraiment très intéressée par ces échanges. D'abord, je vous présente. Je m'appelle Catherine Pestel, je suis MCF Lurka et je suis chercheure en question dans le groupe ICI, qui a organisé cette autisme 18. Alors, notre ICI, c'est Information, Connaissance, Innovation, Numérique. Et en fait, nous travaillons depuis de nombreuses années sur les cultures numériques. Alors, je tiens au pluriel parce que il n'y a pas que la culture d'ingénierie qui est travaillée, c'est-à-dire la culture du savoir précis ou du savoir technique, mais la culture, vous venez de l'illustrer, il y a la culture plus large. Certains étudiants qui nous ont eus et qui le savent. Donc, en effet, on n'est pas là pour donner des outils ou des outillages. on est là surtout pour leur apprendre certains à chercher à se faire leur propre écosystème, à poser la retenue et surtout à amener une approche critique sur ce qui peut être communément appelé le numérique. Donc, ma question, c'est comment vous, en tant que différentes organisations, vous pouvez aussi amener cette dynamique de changement de paradigme que nous travaillons certes depuis surtout les années 2000, mais comment vous, de votre côté et nous, bien sûr, de notre côté et les étudiants, nous pouvons concourir à cette dynamique qui est en cours. C'est-à-dire que nous savons très bien, nous l'avons dit précédemment, je finirai sur ça, qu'avec l'intelligence artificielle, on a des risques, il y a des colloques qui travaillent sur ces risques et c'est fort bien qu'on échange et je peux vous rassurer, monsieur, nous travaillons avec le labri, nous travaillons en interdisciplinarité, voire en transdisciplinarité depuis de nombreuses années, au moins, en tout cas, à ma connaissance depuis les années 2000 et c'est vrai que ceci nous amène un regard et c'est pour ça qu'on a voulu, avec cette table ronde, échanger et questionner sur cette dynamique qui est à co-construire avec vous et avec nous tous. Donc, comment est-ce qu'on peut la co-construire et est-ce que vous avez des pistes à échanger avec nous et avec les étudiants qui vont nous en donner aussi, bien sûr. En tout cas, nous les chercheurs, on est là aussi. Alors, il y en a une, elle est sur la posture. Par exemple, quand vous dites l'intelligence artificielle, on a réfléchi parce qu'il y a des risques. Je n'ai pas dit ça. Si ? Je dis que l'intelligence artificielle a des potentialités et peut aussi nous faire réfléchir sur des risques et des enjeux. Sur les juristes, etc. Sur les risques. La question, c'est... Il ne faut pas uniquement définir l'intelligence artificielle par l'intelligence. Mais l'idée, c'est de savoir où sont les opportunités et de comprendre les points de friction. Par exemple, dans mon groupe, on sait que l'intelligence artificielle est là, on sait qu'elle va se développer et on sait que sur nos centres clients, elle va venir perturber les emplois de premier niveau. Fatalement. La question n'est pas de dire est-ce que c'est dans 3 ans, dans 5 ans, comment on va le gérer, etc. La question, c'est de prendre comme un fait acquis que l'intelligence artificielle va être introduite dans notre système. Mais elle est déjà. elle est déjà partiellement. Elle va être de plus en plus profondément. Ah oui, d'accord. Et à partir de là, c'est de gérer la période de friction. Bien sûr. Comment prendre cette population-là ? Comment la reformer ? Vers quel métier on va la former ? Et la grande difficulté, et là, on ne dira pas le contraire, c'est que cette population-là, elle s'étale chez nous entre 25 et 60 ans. dans cette frange-là, on sait qu'il y a des gens qui sont dans une incapacité aujourd'hui, pour différents facteurs sociaux, d'acquérir de nouvelles compétences et de se transformer. Ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'on en fait ? On est d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait ? On a des points durs. Il n'y a pas forcément une réponse. Je peux ajouter ? Je vais juste compléter. Aujourd'hui, comme on a dit, toute cette révolution numérique a commencé à partir des années 2000. Donc, si on essaie de... En fait, si on essaie de comparer avec notre échelle de temps humaine, on est en pleine adolescence. En fait, on se represse à peine de l'adolescence. En pleine interrogation, il y a plein d'erreurs. Il y a plein de tâtonements. Le risque qu'il y a, c'est que, justement, c'est qu'une population qui n'était pas préparée à recevoir cette numérisation massive et subite, parce que c'est une numérisation subite, n'a pas été préparée et n'a pas pris connaissance ni conscience des risques, des potentialités. Et le seul risque qu'il y a, c'est la servitude volontaire, moi, je l'appelle. Voilà. Donc, on est d'accord. L'idée, c'est aujourd'hui, comment introduire des notions d'hygiène numérique. Vous savez, les enfants, on leur apprend bien à bien regarder le bonhomme vert avant de traverser, à se laver les mains avant de passer à table. Le problème, aujourd'hui, avec le numérique, c'est que personne ne nous a appris ou personne n'a appris à la génération qu'on appelle aujourd'hui la génération Y ou Z comment faire avec ce numérique. C'est qu'on a laissé faire parce que les parents étaient complètement déconnectés de toute façon et on a laissé faire en pensant qu'il y aurait de toute façon une autorégulation naturelle et normale. Sauf que, et vous l'avez bien mentionné, il y a des risques, surtout avec ce qui arrive, l'intelligence artificielle, l'exploitation des données personnelles. Et l'idée, c'est d'introduire les notions d'hygiène, d'hygiène numérique. Nous, on l'appelle l'hygiène numérique parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et l'hygiène numérique commence par son propre usage. Quand Julien parle d'aller nettoyer ses profils ou sa vie numérique, c'est un B à bas. On ne peut pas continuer aujourd'hui parce qu'on a découvert Facebook ou Instagram. On peut très bien avoir cette vie-là, mais il faut l'assumer. L'idée, c'est comment on va, en tant que personne, assumer cette vie. J'entends beaucoup de personnes qui me disaient à une certaine époque, oui, moi, j'ai deux profils Facebook, j'ai un pro et un perso. Je trouvais ça complètement environ. Parce qu'un dédoublement de personnalité, c'est comme qui, par exemple, quand on fait avec la recherche, ce moteur de recherche Google de son choix, il allait faire la différence. On va dire, oui, je veux chercher le CV de l'intérêt, mais je ne cherche que la partie. Je ne vais pas regarder la partie perso. Non, en fait, même les réseaux sociaux, ils le savent très, très bien. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui, comment nous, comment ces jeunes vont pouvoir appréhender ces nouveaux mécanismes numériques et comment ils vont les aborder pour pouvoir s'y développer de façon sereine et construite. Et donc, c'est le cœur même de notre apprentissage. Et moi, la seule chose que je peux apporter, c'est mon expérience personnelle. Parce que je ne suis pas formé non plus, mais j'ai dû me former. Et on a fait des erreurs. Je pense que peut-être par nos erreurs, on a appris, peut-être, et peut-être aussi par notre métier, à se confronter à des situations professionnelles où il a fallu construire des mécanismes d'analyse de données, où il a fallu répondre avec une certaine éthique à certaines demandes. Ce n'est pas parce que l'informatique permet que c'est possible. Donc, il fallait rentrer dans le cadre éthique, le cadre légal pour pouvoir répondre de façon convenable. Et aujourd'hui, c'est comment transmettre les bonnes pratiques, comment transmettre et insister sur l'hygiène numérique. Et aujourd'hui, on n'en entend pas encore parler. On parle beaucoup de sécurité informatique. La sécurité, ça fait peur. Et puis, surtout, la jeunesse, ça l'excite. Quand on interdit, on y va. Non, mais c'est vrai, quand on ne parle que de sécurité... Quand on parle de traces numériques et on parle aussi en effet de culture numérique américaine, ce qui vient leur apporter cette façon responsable de gérer tout usage générique. Donc, on se retrouve... Après, la responsabilité est subjective. Chacun la définit à sa propre façon. Et puis, l'idée, c'est de s'assumer numériquement. C'est... Absolument. Merci à vous. Une réaction dans la fin d'une question. Lise Vira. Oui. Merci. Merci, messieurs, de contribuer à notre lecture de lecture puisqu'il n'y a pas des messieurs à cette tribune. On peut faire un méchant, mais c'est trop tard. Là, c'est désolé. Ça a quand même mis un certain temps à un certain peu compte. Oui, c'est ça. Normalement, dans le numérique, c'est 75% d'hommes. Là, mon cas, donc. Si vous considérez que c'est pas dans le numérique... Nous avons choisi les intervenants avec l'aide de Soufiane qui a bien eu en charge la direction de cette table ronde. Donc, nous n'allons pas nous en perdre maintenant. Simplement, enjeu usage des TEC, donc, alors même que nous nous intéressons dans notre groupe de recherche métaïcine aux outils, nous nous intéressons aux conséquences des usages des outils centralement, plus qu'aux outils eux-mêmes. Certes, nous oeuvrons en recherche, nous sommes aussi enseignants, et en suscitant cette table ronde où nous tenions absolument dans le programme de notre colloque, c'était l'idée aussi de voir comment on peut continuer à cultiver le lien entre université et entreprise. Le lien, il existe, bien sûr, sous diverses formes. Nous avons à d'autres occasions, à notre précédent colloque, fait aussi une table ronde université et entreprise qui a été annulée par notre collègue M. Claude Lichoux qui est au premier rang, peut-être au deuxième. Voilà, et donc nous sommes parfaitement conscients de l'importance qu'il y a à rester en situation de dialogue, de lien, sachant que, évidemment, à l'université, nous essayons de développer des réflexions, des analyses, des analyses critiques, quelquefois fondamentales et théoriques, mais fort souvent en recherche appliquée, fort souvent en recherche de terrain et c'est ça qui nous intéresse aussi aujourd'hui, puisque nous avons la chance de vous avoir ici, c'est de voir comment vous pouvez envisager cela, puisque dans l'idée d'adaptabilité que nous avons choisie également pour le titre de notre présente conférence, il y a aussi cette idée de voir comment, alors qu'on s'intéresse centralement aux outils, on peut aussi s'en distancier pour la bonne raison qui galopent, comme vous l'avez dit fort pertinemment, et qu'ils avancent tellement vite que l'importance n'est pas forcément de les connaître, quoique si on ne les connaît pas c'est gênant, mais enfin le plus important c'est de savoir qu'est-ce qui nous dirige dans leur utilisation, de quelle manière peut-on construire des stratégies qui nous permettent de les utiliser avec pertinence, en fonction d'objectifs qui soient précis, en fonction de besoins du tissu économique et social qui eux aussi sont précis, et de voir comment on peut apprendre aux étudiants s'ils ne l'ont pas déjà dans leurs compétences ce qui serait rare, comment on peut les aider à cultiver cette possibilité de se construire des stratégies qui soient adaptées aux besoins du mouvement en utilisant ces mêmes outils dont forcément il faut qu'ils connaissent les caractéristiques tout en sachant évidemment qu'elles évoluent. Je ne sais pas si ma question est bien claire, mais j'aimerais bien avoir votre sentiment sur cette possibilité effectivement de pouvoir continuer ces échanges de réflexion alors que nous avons finalement les objectifs qui sont fort similaires. Ben oui, je suis d'accord, c'est... Laurent Pierre, non, tu peux peut-être rebondir. De toute façon, là aussi pour l'expérience personnelle, ça fait de nombreuses années qu'on travaille en partenariat avec l'université sur les observatoires des usages et des équipements, je ne me rappelle plus, il y a eu le projet Rodin, avant le projet Rodin il y a eu d'autres projets sur lesquels on a travaillé et contribué. Je pense que c'est essentiel d'avoir pour des acteurs qui sont un peu entre, comme c'est notre cas, de pouvoir faire passer à la fois du côté de l'université un message qui vient plutôt des entreprises, mais c'est très important pour nous de faire l'inverse aussi. Pour les entreprises, surtout quand travaillent des startups qui ont juste le nez dans le guidon et qui ne voient que ce qui les concerne et que ça, de leur passer aussi quelques infos, nous dans les services qu'on leur envoie, c'est de la veille, mais de la veille avec un spectre assez large sur les nouveaux usages, les nouvelles tendances et qui ne sont pas que de la techno, que des technos. Justement, je pense que ton expérience tirée des startups, comment elles évoluent par rapport à ces usages et comment elles orientent leurs projets, c'est ça qui est intéressant en des fois par rapport à ce qui est remonté. Moi, ça m'amène une réflexion parce qu'avec l'Empire Giliard en particulier, UNITEC et d'autres, on travaille en ce moment sur les sujets justement des compétences attendues dans les entreprises. La question d'aujourd'hui, on se pose la tête pour dire finalement c'est quoi ? Parce que ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, c'est qu'on a bien des points de repère, mais qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris sur les dernières années avec la mise en lumière du secteur numérique, notamment au travers de la French Tech qui a mis en évidence un peu toutes ces activités, c'est, et puis Laurent-Pierre le disait, les startups, elles sont nées dans le guidon, dans ces endroits-là, dans ces réseaux-là, on parle business, on parle de levée de fonds, on parle de plein de choses, de commercial, de marketing, on ne parle jamais de RH. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion structurée sur c'est quoi nos besoins RH aujourd'hui ou demain, c'est qu'on a besoin, on a besoin tout de suite des gens qu'il nous faut. Et donc, on fait la queue devant les écoles d'ingénieurs, devant les universités, etc. Et donc, ça s'entend parce que la vitesse où tout ça va, fait qu'on a besoin tout de suite des gens ultra préparés. Et donc, sur ce sujet-là, il faut quand même que, je disais tout à l'heure sur la désintermédiation, est-ce qu'il faut qu'on soit quelques-uns à rentrer en disant mais attention, travaillons sur le sujet parce que les jeunes que vous embauchez, ils ne seront pas jeunes tout le temps. Les gens, il va bien falloir les accompagner. Là où j'aurai un petit désaccord avec vous, monsieur Rancène, c'est même les seniors, j'en fais partie, ils sont capables de développer leurs compétences. Peut-être pas exactement les mêmes, vous disiez tout à l'heure qu'est-ce qu'on va faire avec un certain nombre de personnes. On peut tous développer les compétences. À certains nombres, là où je pointais tout à l'heure les savoir-être, c'est qu'ils sont tellement mis en avant que c'est très difficile de développer sur ces sujets-là. Mais on peut quand même le faire. Même nous, à Pôle emploi, on vient de lancer cette rentrée un dispositif, une sorte de training sur le savoir-être pour pouvoir faire que tout ça s'appelle valoriser son image professionnelle. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le savoir-paraitre, on travaille dessus parce que c'est super important. Mais c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir transformer les gens complètement. Donc, il y a une partie des sujets sur lesquels on ne pourra pas aller. Et donc, c'est un secteur sur lequel il faut qu'il y ait un investissement. Je pense que, d'ailleurs, ça pourrait être un sujet pour la recherche. Ça serait intéressant qu'on ait des gens qui disent, plutôt que de courir après, le fait de dire c'est quoi la dernière techno qu'il faut maîtriser, c'est quoi les sujets, de pouvoir avoir une vision un peu plus macro, un peu plus structurante, qui est de dire qu'on donne des éléments, des observations qu'on peut faire mais tout n'est pas aussi figé que ça. Moi, je crois que ce qui est important, on disait tout à l'heure, il faut avoir une base solide, une culture, mais c'est vrai pour être un peu provoquant, si quelqu'un, demain, vient s'inscrire à Pôle emploi, le rencontre, et qui me dit « Moi, mon métier, c'est que je suis un expert des cultures numériques », je vais dire « Et vous voulez faire quoi dans la vie ? » parce qu'il va bien falloir avoir quelque chose de concret, et en même temps, je suis le premier à penser, vous avez dit le mot éthique et dans le numérique, on a besoin de ça, c'est-à-dire qu'on a besoin de gens qui ont une vision sur le sujet, mais les entreprises, elles ne cherchent pas une vision, elles cherchent une maîtrise technique à un moment donné, quel que soit le métier. Il y a des métiers sur lesquels ça va être facile d'aller, aujourd'hui, on s'est formé un développeur en quelques mois, ce n'est pas compliqué là-dessus. Après, il y a d'autres sujets sur lesquels ça va être beaucoup plus compliqué et sur lesquels la demande de technicité sera aussi très pointue parce que si vous voulez être développeur, vous avez un job, ce soir, dans une heure, vous avez un job. Si vous voulez être community manager, ça va être un peu plus compliqué et là, il va falloir monter en technique parce qu'il va falloir pouvoir apporter la pointe de ce qui va être cherché dans tel ou tel secteur. Donc, il faut pouvoir, à mon avis, dans les cursus qui sont les vôtres, pouvoir avoir cette base solide qui fait que vous allez pouvoir vous adapter et que vous allez pouvoir vivre tous vos carrières tout au long, mais il faut aussi avoir cette pointe de technique qui va être attendue tout de suite. C'est un peu ce que nous faisons pour rebondir et passer aux étudiants. C'est à la fois, nos étudiants, on a trois parcours de master. Donc, il y a un parcours qui est plutôt multimédia, un parcours qui est plutôt documents numériques, humanité digitale et un parcours qui s'occupe de la question du numérique éducatif. Donc, on a là trois types de parcours différents à savoir également que nous formons nos étudiants à des métiers qui vont les conduire normalement à obtenir des postes de type chef de projet et non pas en réaction immédiate pour dire on ne va pas les former pour devenir codeur dans six mois parce que ça, nous aussi, à l'université aussi, on saurait le faire et on saurait le faire, on serait formé des codeurs en Python pendant quatre mois et ça serait assez facile de le faire. Mais, on n'est pas du tout sur ces questions-là, évidemment, ça repose la question de l'employabilité mais pas à tout prix. C'est ce qui fait la différence sans doute entre certaines institutions, en tout cas, ce qui se passe à l'université. La mission que nous avons, alors c'est là où on va retrouver bien sûr les questions d'être capable d'apprendre tout au long de la vie, d'apprendre à vivre tout au long de la formation tout au long de la vie et d'apprendre à se présenter et à savoir-être. Donc, de ce point de vue-là, la question, pour tout à l'heure, la remarque de Clément sur les MOOC, effectivement, ça peut être un plus aujourd'hui de montrer en tout cas que l'étudiant a eu sa propre démarche, de sa propre initiative et a montré sa capacité à se former sur quelque chose d'un peu point de vue qui peut être en pertinence ou en résonance avec son projet professionnel. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est important. Bon, voilà pour une réaction. Encore une question ? Oui, alors, je peux répondre parce qu'en effet, notre pédagogique est très basée sur la gestion du projet, quels que soient les niveaux. Et la gestion du projet, ce n'est pas simplement de la connaissance à voir abstraite, c'est de la connaissance qui vient du terrain, qui vient d'une appropriation terrain d'étudiants et de l'AL1, nous le faisons. Et du coup, je me disais que ça pouvait être très intéressant de poursuivre cette chose parce qu'à la fin du semestre de l'année dernière, avec l'Université de Bordeaux, avec la Fondation Capital Humain, nous avons travaillé le MICA et la Fondation du Capital Humain sur la question de quoi du Capital Humain ? Alors, bien sûr, nous nous sommes interrogés sur le monde capital. C'est capital de parler de l'humain, dans ça, par contre, on était tous d'accord. Mais comment parler justement de ce savoir-être, de ce savoir-faire par rapport à une éthique sur l'humain ? Ça, c'était une interrogation. Il y avait beaucoup d'entreprises, il y avait des start-up, bien sûr, qui travaillent avec nous ou qui travaillent avec des études de fait, mais pas que des start-up. Il y avait des institutionnels et autres, il y avait des chercheurs qui ont fait des exposés. Et on s'est rendu compte qu'on avait tous la même problématique. Avec le numérique, il y a des possibilités d'oublier l'humain. On en a parlé pendant ces un jour et demi. Et donc, du coup, en effet, cet humain, eh bien, il est là. On l'incarne. On l'incarne par du numérique aussi. On l'incarne par de l'intelligence ou des intelligences. Je vais mettre un peu à l'air. Et là, je pense que vraiment, on a du travail tous à faire ensemble pour se poser la question. Le capital humain, je le mets entre guillemets, parce que le groupe de mots me satisfait pas vraiment parce qu'on peut se l'approprier de plusieurs façons. Mais en tout cas, cette pluralité de sens est intéressante et à questionner par rapport, en effet, à ce que les entreprises attendent et à ce que nous, on peut faire aussi pour arriver à être en adéquation avec notre société qui est complexe. Voilà. Donc, j'ai vraiment apprécié ce début de dialogue. Et voilà, je n'avais pas de questions, j'avais simplement une envie aussi à la suite de ce qui a été dit, de dire que, ben, on est tout à fait prêt aussi, et les étudiants le sont aussi, à travailler tout type de projet pour que ce capital humain ne soit pas qu'abstrait, que technique, mais qu'il soit aussi riche qu'un humain peut être. Encore une réaction ? Oui, je remarque, je voudrais tout simplement remarquer que la plupart des personnes qui nous avons à l'attaque interviennent dans notre formation. Oui, je crois que cette collaboration existe déjà. C'est une formation. Et, effectivement, on trouve peut-être que ce n'est pas assez fort. Donc, si c'est une invitation à ce que ça s'est renforcé, je pense qu'ils ont compris le message. bon, moi, une dernière remarque à la question que je poserai, c'est que, moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème, un fossé qui se pose en quelque sorte au niveau de la formation parce que on a les gens qui interviennent, qui forment, d'ailleurs, tout ce qui est à la taomante, on est dans une phase d'accommodation des technologies, c'est-à-dire qu'on sait, on connaît les performances, les limites des technologies et on est à la phase où la question, notre intérêt, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec. D'ailleurs, vos interventions l'ont bien montré qu'on a dépassé la phase d'un apprentissage très pointu des technologies. Non, maintenant, on est dans une phase où ce qui importe, c'est d'utiliser, en fait, ces outils dont l'apprentissage n'est pas seulement le but, le but, c'est de pouvoir les utiliser à quelque chose. Et la question que je l'en prie, c'est comment on va pouvoir, parce que bon, à partir de la génération X et celle d'avant, dans cette situation-là, de pouvoir accommoder est-ce que la formation tout au long de la vie suffira seule à croiser ou à faire en sorte que l'on puisse proposer dans les générations qui viennent cette façon de voir les choses ou est-ce qu'il faut revenir ? Bon, il faut des formations fondamentales, c'est ce que disait Adèle tout à l'heure. Bon, je crois qu'il y a, moi je m'inquiète beaucoup par rapport aux formations que l'on va pouvoir mettre en place pour faire le lien, la soutien avec cette génération. Juste une petite réflexion, j'étais en train de lire le titre et puis je pense qu'on a beaucoup parlé de formation TIC mais peut-être pas assez de dynamique de développement. Je voulais réagir par rapport à la dynamique de développement aujourd'hui dans le monde du numérique et il y a un espèce d'engouement vers le monde qu'on appellera start-up, le veus de fonds. C'est-à-dire qu'on va, à partir d'une idée, développer un truc très rapidement et puis être à la recherche des fonds d'investissement pour tout de suite devenir millionnaire, multimillionnaire et ça, c'est une perversion. C'est une des perversions qu'apporte le numérique. Il y en a qui ont fonctionné comme ça qui sont devenus très très riches mais ce qu'il faut savoir c'est que ces gens-là qui sont devenus aujourd'hui très très riches n'ont pas commencé hier et avant-hier. Ils ont commencé il y a une dizaine d'années. c'est aussi dans les mécanismes de formation, c'est introduire ces notions de durabilité et de persistance dans l'effort et la persistance dans l'effort elle vient avec le savoir apprendre. C'est comment moi je vais pouvoir me renouveler pour être toujours force de proposition comment je vais développer mon service comment je vais développer mon entreprise comment je vais participer au développement dans l'entreprise dans laquelle je suis en apport de compétences. Donc on change aussi quand on parlait de changement de paradigme au niveau des systèmes d'information il y a aussi une prise de conscience de la part des entreprises où elles ne sont plus en recherche de demandeurs d'emploi elles sont en recherche d'offreurs de compétences. Le changement de mots est important. On ne cherche plus juste des personnes à employer on cherche des compétences à mettre en oeuvre pour l'exécution pour la valorisation pour l'amélioration et pour l'enrichissement de l'offre de services de l'entreprise. Et ça c'est important ça rentre dans les dynamiques de développement à la fois personnel mais aussi professionnel. Et c'est important parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de moi je les appelle les techno-prophètes c'est les techno-prophètes autoproclamés qui viennent nous faire des discours sur la mort de l'humain prochaine d'ici à 2030 ou 2040 je crois qu'on sera tous morts et remplacés par des robots et des IA c'est tant mieux pour certains parce que si on pouvait se passer de la bêtise de certains et la remplacer directement par des machines moi ça m'arrangerait beaucoup mais ça c'est un autre sujet et mais l'idée aujourd'hui c'est de dire comment on peut s'inscrire dans une technique de transmission de savoir tout en essayant d'apporter un regard un regard lucide par rapport à la réalité du terrain vous savez c'est comme quand vous avez toutes ces enfants qui veulent tous devenir football pour ressembler à tous ces champions qui gagnent des millions et des milliards et qui conduisent tous des superbe voitures et qu'on met toujours au devant de la scène mais ce qu'on nous peut dire c'est que pour arriver à devenir champion il y en a des milliers et des milliers qui se sont cassés les dents mais aujourd'hui dans le monde du numérique c'est un peu pareil il y a peut-être une personne qui a des IA une personne qui a une idée lumineuse mais qui à force de persévérance à force de l'innovation va réussir à la faire occuper à la délocution de la crise mais le modèle que promouvent certains dans des cycles de formation et peut-être pas dans le monde universitaire c'est le monde à partir d'une idée vous avez une idée une application mobile vous allez chercher tout de suite un fonds d'investissement qui va vous la racheter et puis vous allez chercher des investisseurs et vous allez faire la piboutte et c'est comme ça que vous allez réussir votre vie donc ça c'est en train de se régler automatiquement parce que cela malheureusement enfin heureusement pour nous ça ne dure pas longtemps ceux qui promèvent ce genre d'idées se sont aussi rendus compte qu'ils ne peuvent pas continuer à pervertir un pan entier de cette nouvelle culture qui est la culture numérique oui en quelques mots simplement pour régir effectivement sur l'aspect dynamique je pense qu'il faut se mettre dans une perspective de dynamique je disais sur les chiffres on voit que c'est par exemple le numérique recrute essentiellement des jeunes moins de 35 ans moins de 40 ans ce qui est amusant c'est qu'on ait surtout des quinquagénaires à en parler très bien et donc ça veut dire que tout n'est pas perdu et je pense qu'on est dans une bascule vous l'avez dit c'est quelque chose de très récent on est dans une bascule où la plupart des jeunes sont complètement commencent à complètement s'acculturer et si on dit la même chose dans deux ans ou dans cinq ans on va nous prendre pour des vieux boutons parce que tout le monde a trouvé ça d'une grande évidence et moi je fais le pari que dans dix ans les salariés des start-up ils auront pu vivre avec les start-up parce que les compétences ils vont les garder la capacité à faire et donc on n'aura plus le même sujet qu'on a aujourd'hui c'est-à-dire comment on se prépare pour qu'on sera dedans et donc ça va continuer d'évoluer mais après les choses ne vont pas se faire de manière aussi automatique et la question du pouvoir d'agir de chacun va être importante c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire du numérique demain tout à l'heure un chef d'entreprise me disait avec notre nouvel algorithme dans cette entreprise ils ont supprimé sans emploi c'est super bien pour l'algorithme c'est un peu moins bien pour moi parce que c'est du boulot en plus mais du coup je me dis attention comment est-ce qu'on prépare comment est-ce que les uns et les autres se préparent et quels choix on peut faire parce que comme toutes ces technologies il faut pouvoir les utiliser de manière à ce qu'on se retrouve tous sur la durée je suis assez d'accord sur le fait que c'est pas forcément une question c'est pas du tout une question d'âge en tous les cas ce sera de moins en moins un problème d'âge mais par contre c'est vraiment un problème de est-ce que je suis quelqu'un qui est en capacité de me renouveler et de vouloir apprendre en permanence et ça je pense que tout le monde n'est pas à calmer comme ça tout le monde n'a pas cette envie là or c'est quelque chose que déjà tous les étudiants devraient pouvoir passer je sais pas s'il y a des tests qui existent pour se dire est-ce que je pars bien sur ce boulot là parce que c'est quand même dans le numérique encore plus dans la programmation vous savez que vous allez quasiment changer de boulot tous les 5 ans et clairement moi j'ai arrêté la programmation au départ je suis informaticien parce que les 3 dernières années de ma carrière qui s'est arrêtée à 30 ans les 3 dernières années j'ai dû apprendre 3 fois un nouveau langage c'est comme si je travaillais en français on m'a dit tu apprends l'allemand et après tu apprends le danois en 3 ans c'est un côté usant et même si on a une appétence on peut se retrouver en se disant bon j'en ai marre et ça je pense que c'est des outils qui devraient être donnés dès la formation initiale ou sur la formation continue parce que on a nous sur des personnes qui sont passées dans des formations comme le wagon par exemple qui vous forment au code en 9 semaines et les responsables les responsables techniques ensuite on les a retrouvés dans des start-up qui marchent très bien dont une fille qui n'avait jamais fait de programmation de sa vie donc c'est pas une question d'âge c'est pas une question de formation initiale mais c'est une question de est-ce que cette personne-là qui a appris un certain langage qui correspond bien à la boîte dans laquelle elle est aujourd'hui elle va pouvoir changer dans 3 ans tout un moment et pouvoir partir sur notre chose ce qui est facile quand les gens viennent dans le wagon pour se former parce qu'ils ont fait le choix ce qui est beaucoup plus difficile quand on a une population présente et statique où même si on dise les 100% de transformation des gens sont d'un nouveau métier on trouve des freins et on est incapable d'embarquer absolument 100% et là effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que l'âge est un des freins c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où les gens n'ont plus envie alors c'est la marge mais il faut accompagner tout le monde et des fois on a des points de vue ce que je disais c'est qu'on a des gens qui sont plus difficilement accompagnables que d'autres à cette transformation digitale moi je voulais juste dire je pense que les enjeux de ce que vous disiez si j'ai compris c'est quoi la formation et comment on va pouvoir assurer une adéquation de la formation dans l'avenir par rapport à cette accélération qu'on connait aujourd'hui et c'est vrai que on est on le voit au niveau des entreprises on a un vrai problème de recrutement de compétences aujourd'hui on a des chômeurs d'un côté mais on ne trouve pas les compétences j'accompagne un certain nombre d'entreprises aujourd'hui et on a des difficultés il y a bon sûrement on est poussé aussi par par cette génération de start-up nation ou beaucoup créé en 2017 quand même on a fait plus de 7% de création d'entreprise en plus derrière il va y avoir de la casse 60% à 4 ans tombe on revient dans la classe départ comment s'accompagner comment ça va quel est le travail qu'on va faire derrière ça il y a effectivement le numérique c'est beau il y a plein de choses par contre il y a aussi comme toujours des phénomènes un peu pervers il va falloir les corriger assez vite parce que peut-être que c'est une génération qu'on va perdre aussi si on ne l'accompagne pas assez sur au niveau d'entreprise on ne sait pas les recruter et sur des projets où est-ce qu'il y a une vraie place parce qu'aujourd'hui on est dans un cosystème où hélas on est en Europe on a un vrai problème d'accompagnement des start-up à défense de ce qu'on peut trouver on a aujourd'hui des connexions complètes entre le continent américain ou chinois mais c'est un autre sujet peut-être pas abordable après je pense qu'un jeune qui démarre dans une start-up qui se plante je pense qu'il n'aura pas grand mal à retrouver du boulot ça lui donne une telle expérience c'est vraiment une employabilité c'est vraiment un gros plus après si vous voulez venir être accompagné pour passer à 85% de surveiller au bout de 5 ans ben venez chez UNIT message publicitaire bien encore une réaction oui non un regret un regret il faut pas jamais un regret parce que c'est vrai que je suis absentie pour des raisons techniques on va dire donc je n'ai pas pu être entendu donc peut-être que c'est mon regret et peut-être a été comblé par mon absence tout à l'heure un regret talent 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 et voilà ça c'est mon regret après j'avais compris de dire qu'en 1580 je suppose à peu près dans cette année-là Montaigne quand il écrivait son chapitre 25 de son livre qui s'appelle 26 par exemple de son livre qui s'appelle instruction il dit à un moment donné mais en parlant d'un enfant mais en parlant d'un autre de l'autre mais voyons mais qu'on lui mette en fantaisie une honnête curiosité de s'enquivir de toute chose et curiosité ça se met en fantaisie aussi ça veut dire que ça se met à la bouche au papille au sensible de l'autre donc tout à l'heure ressources humaines on a dit juste ressources humaines on a dit juste on a dit capital humain en disant oui capital on n'aime pas mais pourquoi on ne pourra pas dire juste de talent humain puisque le capital est aliénable l'humain jusqu'à ce qu'il ne voulait pas sinon on tombera l'esclavagisme et de potentialité et c'est vrai que personne n'est égale évidemment par ailleurs et avec tout cela avec toute cette complexité là je pense qu'il y en a de belles choses à faire je ne sais pas comment mais c'est pas grave parce que le tout c'est de se dire que chacun a son talent et chacun a comment dirais-je a peut-être un manque de mise en fantaisie pour l'exprimer puisque finalement on est assez bête nous les humains de faire pas du tout comme les moutons qui savent quand ils broutent et bien ils savent qu'ils n'arrachent pas l'herbe pour que l'herbe repousse ils sont les prédateurs de l'herbe et ils savent donc respecter leur écosystème et ce qu'on ne fait pas non plus voilà donc c'est tout ça aussi qu'il faudrait peut-être je ne sais pas quoi faire mais en tous les cas au moins se poser les questions voilà c'était mes regrets je voudrais amener quelques mots quelques mots de clôture à la table donc nous avons parlé nous avons parlé de transformation numérique d'un monde qui est effectivement fortement marqué par le numérique par les transformations des mutations par la présence par la présence à la fois de la problématique en tout cas de la réflexion à avoir en termes de compétences de compétences à acquérir de compétences à développer à stabiliser dans le temps dans la recherche d'un savoir-être et de se mettre dans une posture de formation tout au long de la vie à la recherche aussi d'une pertinence d'une adéquation entre les métiers le premier métier dans lequel vous allez entrer les évolutions que vous allez vivre et celles-ci elles sont intégrées dans vos parcours dans vos réflexions aujourd'hui dans les parcours je parle aux étudiants et de rappeler qu'on apprend qu'on apprend toujours tout seul mais jamais sans les autres voilà pour finir sur un mot positif merci pour votre participation merci